12 000, c'est le nombre de professionnels qui participent au marché du film à Cannes. Les professionnels du cinéma du monde entier s'y retrouvent pour acheter ou vendre des films. Quentin Dupuis est un jeune réalisateur de 24 ans, originaire de plaisir. Il vient à Cannes pour la troisième année consécutive et contrairement aux années précédentes, il n'a pas de films à montrer, mais des projets à financer. Quentin Dupuis est un passionné de cinéma depuis qu'il est enfant, un rêve qu'il a concrétisé en faisant un BTS audiovisuel. Trois années de suite qu'il vient au Festival de Cannes. Dans sa mallette, un ordinateur avec ses dernières réalisations. Depuis son dernier séjour sur la croisette, Quentin n'a pas chômé. Il a réalisé un spot contre la banalisation de l'homophobie. Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Qu'est-ce qu'il a mon t-shirt ? Bah attends, ça fait trop gai ! Plusieurs pilotes de web-série. Je pense qu'il faut que je connaisse un peu mieux le milieu avant de vous manager. Et l'humilité, vous connaissez ? Et un clip pour un groupe de rock alternatif. Cannes, pour lui, c'est the place to be. Toute la ville vit cinéma pendant 15 jours et c'est la beauté du festival. C'est-à-dire qu'au-delà du strass et des paillettes, des tapis rouges, vraiment tous les films qu'on va voir, tout ce vent s'achète, ce produit ici. Enfin, pas tous, mais c'est un des plus gros marchés de l'année, un des plus gros festivals de l'année. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font. Donc c'est ça le grand avantage. Et du coup, Quentin enchaîne les rencontres. Ce jour-là, il a rendez-vous au pavillon américain près du palais des festivals. D'année en année, Quentin ne cesse d'étoffer son carnet d'adresses. Ce producteur-réalisateur, Peter Moussoli par exemple, est devenu l'un de ses amis. L'Amérique, un idéal pour Quentin. C'est très business, c'est très droit au but, c'est très... Quel est ton projet ? Comment tu veux le développer ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et voilà, c'est vraiment très appréciable. Ils sont très ouverts. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. L'an passé, Quentin avait présenté intact au short film Corner, l'espace dédié au court-métrage, l'histoire de deux survivants face à une menace de zombies. Peter Moussoli a été séduit par ce film et il a lancé un défi à Quentin. On est bien ici, non ? De sentir vivant, ça t'est pas arrivé depuis combien de temps ? Je lui ai dit, hé Quentin, et si on en faisait un long-métrage ? J'y vois le potentiel d'un alien, quelque chose dans l'esprit des premiers films de Ridley Scott ou d'Abyss de James Cameron, quelque chose de vraiment bien et d'intéressant, mais sans besoin d'un énorme budget. Du coup, je lui ai dit, allez, faisons un film, tu as un mois pour l'écrire. Un scénario est né, un road movie en Afrique avec deux personnages qui tentent de survivre dans un monde peuplé de zombies. Quentin est donc maintenant à la recherche de partenaires pour financer son long-métrage. On serait sur un budget qui oscillerait entre 500 000 et 1 million de dollars pour l'instant, ce qui peut paraître énorme, mais ce qui est relativement petit pour le monde du cinéma. Là, c'est un film indépendant, ça reste un petit budget. On va voir ce qui va se passer et essayer de monter ce projet le mieux possible. Cannes, c'est la terre des cinéphiles et une vitrine médiatique. Quentin en profite donc pour prendre des contacts et essayer de convaincre des producteurs et des distributeurs de l'aider à boucler son budget, et ainsi réaliser son rêve, faire son premier long-métrage.